Hello les amis, c'est Wo ici pour un petit coaching que j'ai laissé, voilà ce clan IQ Junior, un clan hollandais, très sérieux avec pas mal de plans anti 3, donc on va avoir du boulot ici, il faudra vraiment à mon avis sortir des nouvelles strates, essayer d'apprendre un petit peu de cette guerre. Voilà ici un plan par contre assez classique, un plan anti 2 on va dire, avec un CDC pas du tout centré et un roi exposé, on pourra faire l'échange des rois assez facilement ici, roi contre roi après avoir géré à mon avis le château de clan dans ce coin-ci. Bon après facile, potentiellement à mon avis tesla là, bombe ici, 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 éventuellement bombe ou tesla, et ça veut dire qu'il y aura probablement une tesla ou une bombe en dehors, soit ici, soit là, soit les deux. Donc le plan d'attaque à mon avis ce serait simplement qu'il est dans ce coin-là ou alors dans ce coin-là, avec deux sorcières éventuellement pour bien distraire le roi. N'oubliez surtout pas le poison, j'ai vu beaucoup de gens oublier le poison ici sur les dragons, utilisez votre poison sur le dragon, ça va permettre de protéger vos squelettes et de faire le tankage au maximum. Voilà, donc amenez deux trois sorciers avec vous pour justement faire les DPS sur le dragon pendant qu'il est ralenti par le sort de poison et distrait par les squelettes des sorcières. Voilà, à ce moment-là, on peut commencer à envoyer les cochons dans ce sens-là, à mon avis, boom et boom. Ou alors on peut faire tout simplement une belle ligne comme ceci. Et alors méfiez-vous, il faudra probablement dégainer assez rapidement les soins, éventuellement comme ça ou comme ça. Donc il faudra adapter en fonction, voilà, si vous rencontrez une Tesla là, il faudra probablement monter le soin un petit peu plus haut. Mais en général, normalement, vous allez trouver des bombes ici en dessous et des Tesla là en haut. Et il faudra garder le dernier soin pour cette zone-là, pour bien couvrir cette zone-là, le potentiel risque là en haut. Normalement, ça, ça doit être GG du premier coup, on ne doit pas passer trop de temps sur cette base. Donc j'espère que vous allez réussir ce coup-là. Alright, on enchaîne, je repasse sur le pointeur et hop, on est parti. Ok, avec un plan ici très sympa, un plan anti-trois avec énormément d'emplacements possibles pour des doubles bombes. On va se les faire ici, mais voilà, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là, et il y en a un ici. Ça nous en fait vraiment un maximum. Et bon, quand on regarde bien 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 la base, qu'on se coûte bien, on se dit qu'en fait il n'y en a qu'un qui est réellement très crédible. C'est celui-là, pardon, je vais changer de pointeur. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Ça c'est le vrai, le seul véritable emplacement, à mon avis, un risque double bombe. Donc, déjà sortir le château de clan, ça ne va pas être forcément facile. Je vais probablement envoyer un géant dans ce coin-là. Il y aura peut-être des ressorts, donc prévoyez un deuxième cochon éventuellement. Donc soyez prêts à ce que ça soit piégé dans ce coin-là, moi je m'y attends. Voilà. Ensuite, on gère dans ce coin-là. Donc on la tire ici grâce à la petite cabane qu'ils ont posée là gentiment pour nous. Et ensuite, on va poser golem avec sorcier, 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 sorcier ici. Tout ce feu-là va être orienté sur le golem. Le but va être de percer ici avec des casse-briques, percer là ensuite avec des casse-briques, et de rentrer dans ce compartiment ici avec ces golems. Et on va amener un pk aussi. Et on va amener encore des sorceaux derrière le pk. Et le but, c'est d'aller évidemment tuer le roi, détruire cette zone-là. On va pouvoir poser un rage aussi dans la zone ici, là, comme ça, là, boum. Un beau petit rage. Et alors, ça devrait éliminer pas mal de défenses. Donc je pense que si je prends une autre couleur ici, on va prendre un peu d'orange. Normalement, les défenses-là vont tomber, celle-là va tomber, celle-là va tomber, et potentiellement celle-là aussi, surtout si vous mettez bien votre rage ici, le pk, il va peut-être encore passer au travers, et encore aller faire un petit peu plus de dégâts de ce côté-là. Donc, normalement, cette zone-là éliminée, cette zone-ci éliminée, et cette zone-là potentiellement éliminée, en tout cas pour les cochons. Ce qui nous amène à la deuxième partie de l'attaque, qu'on peut déclencher à partir du moment où le roi est tombé, le château de loin, évidemment, on sera tombé, et où la tombe le bond qui sera, à mon avis là, sera morte. Donc l'idée, c'est à nouveau, on envoie en ligne. J'enverrai en ligne à l'opposé de la kill squad. C'est toujours ce qui est le plus efficace pour les attaques goraux. Donc j'enverrai en fait de ce côté-là, comme ça. Faites un beau mur ici, et envoyez vos cochons comme ça, dans ce coin-là. Hop ! Je pense que le quatrième, éventuellement, il pourrait encore aller sur ce mortier, ou ici. Voilà, faites un beau mur, que tout se retrouve là au milieu. Couvrez, il y aura encore évidemment une troisième bombe ailleurs, donc couvrez éventuellement cette zone au réflexe, en fonction de vos besoins. Mais si vous suivez ce plan d'attaque, je pense vraiment que vous allez faire très très mal. Attaque pas facile, je pense que le point critique, c'est évidemment la phase hybride, au début, où avec les sorciers ici, il faudra bien dégager les zones. Ne mettez pas forcément des sorciers au milieu, le roi, le pk va s'en charger, mais dégagez bien les bâtiments extérieurs, à l'extérieur justement, de la zone d'entrée. Prenez suffisamment de casse-briques, faites attention aux coups de mortier, et tout devrait bien se passer. Voilà. All right, on enchaîne. OK, bon là, pareil, un plan un peu plus anti-deux étoiles, je pense qu'il n'y a pas vraiment de coaching nécessaire à faire sur ce coup-là. Un beau petit full cochon là-dessus devrait marcher sans golem, avec un échange des rois. Dès qu'il a sauté le mur, hop, vous posez votre roi, capacité, bombe, vous tuer le roi. Après, vous sortez le château de clan, vous l'en tirez dans le coin, vous le killez, et vous envoyez une belle ligne de cochon, trois soins, boom, 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 en fonction des besoins. J'ai l'impression que les bombes peuvent être là et là, mais il y aura probablement du troll sur cette base-là. Quand je vois ça, il y aura probablement ici en dessous des risques de Tesla, ou de... Donc, testez peut-être un peu la zone avant de poser votre roi. Il y aura peut-être ici probablement des risques de Tesla ou de bombes. Ok, on enchaîne. Voilà, avec un plan ici assez sympa, un teaser. Voilà, bon, évidemment, c'est le genre de plan qu'un HDV9 a rasé très, très, très facilement. Comment est-ce qu'on rase un plan pareil en HDV9 ? En général, sur ce genre de plan, il y a énormément de bombes qui sont placées sur le bas. Et en fait, même s'il y a pas mal de trous là en haut, on va peut-être y retrouver des Tesla, et encore, j'en doute, normalement, on devrait retrouver tous les pièges des Tesla dans le bas. Notamment ici, potentiellement double bombe. Potentiellement double bombe. Voilà, ici aussi, il y a des risques pour les bombes et les Tesla. Tesla, à mon avis, potentiellement ici, ici aussi. Éventuellement, donc il y a une troisième Tesla. Voilà, il aura peut-être trouvé un petit emplacement ici pour en mettre une. Je suis même pas sûr. Donc, l'idée, ce serait éventuellement, sur une première attaque, on ne sait pas où sont les pièges, ce serait à nouveau la même strat avec GoPK en entrée. On rentre par ici, hop, avec son golem, après avoir géré le château de clan dans ce coin-ci, qu'on a sorti assez facilement. Ça va nous permettre d'être côté roi, d'aller tuer le roi aussi avec son golem. Bien, envoyer sorcier sur celui-là. Et éventuellement aussi, déjà, hop, envoyer sorcier ici et là, pour être sûr que la troupe ici rentre, avec le roi, avec le P.K., avec les sorciers que vous avez avec vous. Et si possible, la sorcière que vous avez réussi à récupérer de votre kill du dragon. Voilà, donc le potentiel risque double-bomb va sauter ici. Vous allez faire le ménage probablement dans ce coin-là. Vous pouvez certainement amener un rage ici aussi. Faites le plus de dégâts possibles, poussez le plus loin possible. Et après, moi, j'enverrai les cochons. Dans ce cas-ci, pas forcément à l'opposé, parce que la kill squad va être très, très, très utile pour aller nettoyer notamment le bas, là, en dessous. Donc moi, j'attaquerai par le haut, côté kill squad, pour la protéger. Voilà, en ligne ici. Gardez éventuellement 4 cochons à envoyer par là, mais envoyez d'abord votre ligne ici, pour qu'elle passe comme ça, de part en part, dans le village, avec vos soins, probablement, premier soin ici, là, sur cette zone avec TDS, AA, et potentiellement ici, bombe ou Tesla. Et deuxième soin, probablement ici, autour de la TDS, ici à nouveau. OK, voilà, c'est une petite approche, à mon avis, sympa, qui peut bien fonctionner sur cette base. On enchaîne. OK, à nouveau, un beau plan anti-3, avec un, voilà, un emplacement ici, qui ressemble furieusement à un emplacement de double bombe, avec le beau décalage qui a été créé dans le mur, vraiment pour nous dire, j'ai dû bouger mon mur pour placer ma double bombe. Celle-ci est, à mon avis, trop exposée à un envoi de cochons. Voilà, donc à mon avis, il y aura plus que probablement une bombe là, une Tesla ici, ou l'inverse. Là, potentiellement, une bombe aussi, mais je suis en doute. Et alors, la double bombe sera certainement ici. Donc, ce que je ferai avec trois cochons, je sortirai château de clan en cassant, cette tour d'archer-là, ça éliminera directement ce risque-là. Ensuite, on le gère dans ce coin-là. Golem, P.K. à nouveau, on casse ici. On a posé des sorciers sur ce camp-là, on a posé des sorciers ici, sur ces mines ici, pour les casser. Ensuite, Roi, P.K. Et les sorciers qui sont mis à ce moment-là, derrière le Roi et le P.K. vont s'engouffrer là-dedans. Avec un beau rage à nouveau ici, vous allez passer au travers du mur, et éliminer ce risque potentiel de double bombe. Ensuite, on prend toute la base à revers par ici, avec une belle ligne de cochons. OK. Les soins, à ce moment-là, ont probablement un peu improvisé. Je regarde un petit peu. On peut, à mon avis, très tôt couvrir les cochons, à mon avis, déjà dans cette zone-là, et probablement aussi ici, dans cette zone-là, autour de l'anti-air. Regardez un petit peu comment ça se présente. Les cochons vont avancer, vont aller par là. Peut-être même qu'on peut le monter un petit peu plus haut, ici, sur cette partie-là. C'est un petit peu risqué, maintenant que je vois qu'il y a encore un risque de bombe là-en-haut. Voilà. J'inverse tout le plan. On va revenir en arrière, on va revenir en arrière, on va changer. Hop. On l'envoie par là. Ça permettra de couvrir cette zone ici, avec un premier soin. Ça, ça aura déjà été nettoyé, donc probablement que les cochons vont être attirés par là. Et deuxième soin, ici. Et tout ce qui va converger, de la kill squat, et de vos cochons qui va rester, va arriver dans cette zone-là. Voilà. Il n'y a plus beaucoup, beaucoup de risques. Il restera quatre défenses, et normalement, il va sera énormément de cochons, parce qu'on aura maintenu tout le monde sous soin. Alors, all right. Ok. On enchaîne. Ok. On arrive sur les HD29, et je vais encore faire ce coaching ici, sur cette vidéo-là. Voilà. Double bombe ici. Double bombe là. Bon. Potentiellement là aussi, mais ce n'est pas très crédible. Potentiellement ici aussi, mais pas très crédible. Potentiellement ici, mais tout ça, ce n'est pas très crédible. Donc, vraiment, les deux emplacements double bombe sont là. Sur le chemin de la reine, qui est bien centré en plus pour nous. Donc, ce qui peut être sympa pour quelqu'un qui a une reine assez développée, je dirais, on a quand même un minimum 15, quand même. Mais ça peut se tenter avec moins, mais il y a quand même un archi que ça a dans le coin. Donc, minimum 15, je dirais. On peut y aller avec un Walking Queen ici, avec le sorcier qui casse ce bâtiment-là. Trois healers sur la queen qui va descendre jusque-là. Un sorcier pour casser le bâtiment là, pour pousser la reine à l'intérieur par ici. Avec un golem, avec un casse-brique sur ce mur-là, avec un sort de saut sur la zone ici. Voilà. On va envoyer le roi derrière le golem. Il y aura les healers qui seront toujours présents. On va aller faire sauter la double bombe. On va aller killer la reine. Potentiellement même le roi qui vont être gérés. Donc après, ça va être assez simple, à mon avis, de résoudre le problème de la double bombe qui se trouve là en haut. Avec un bel envoi en ligne de cochons là en haut. Voilà. Comme ça. Donc les cochons, ils vont avancer. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ils vont se retrouver. Et puis ils vont aller potentiellement là-dessus et là-dessus. Voilà. Avant de probablement retourner comme ça. Donc ici, ça risque de péter en double bombe pour ce parti de paquet de cochons là. Mais en même temps et en parallèle, on aura envoyé nos cochons comme ça, comme ça et comme ça. Et à ce moment-là, une fois qu'ils seront là, plus que probablement, vous aurez besoin de mettre déjà le soin. Parce que la bombe va sauter ici. Et le risque de double bombe sera enlevé. Et à ce moment-là, un petit peu plus tard, vos cochons ici vont arriver et rejoindre les autres paquets de cochons dans le soin pour aller tuer l'arché-x qui se trouve là. Dernière zone ici. Voilà. Probablement avec des risques de bombe encore là. Éventuellement, s'il n'y avait pas une double ici, couvrez bien en fonction des besoins la dernière zone. Voilà. On va dire dans ce coin-là. OK. Si vous n'avez pas une reine assez élevée, ce n'est pas trop grave. Donc, envoyez simplement avec deux golems. Saut-saut derrière ici, comme classique. Cassez le mur, sort de sceau là. Et alors, posez vos soins suffisamment tôt. Je vois ici qu'en fait, je vous ai laissé même encore un soin en trop. Voilà. Improviser.